Bien ! Bonjour à vous et mes chefs et winch, je sais que vous allez bien, moi ça va super, enfin un peu, je suis un peu malade, je suis un peu fatigué, je suis un peu tout décalé, je suis désolé, ça fait une semaine que je n'ai pas sorti de vidéo, parce que je suis... J'essaie de réfléchir à mes prochains projets, j'essaie de faire des trucs sympas, mais pour l'instant j'essaie surtout aussi de me reposer un peu, je sais, ça peut paraître bizarre, moi grand conquérant, moi grand vainqueur des pandicases, me reposer MDR, non ce n'est pas une blague, bref, arrêtons les blagues ici évidemment. Je sais qu'en ce moment je ne suis pas trop trop en stream et tout, d'ici la fin du mois, pour novembre etc, puisque demain je vais avoir mes 25 ans et que je vais sûrement aller me bourrer la gueule en ville, voilà, je tenais à le dire, je vais sûrement aller fêter mon anniversaire dans un bar, donc je reprendrai après ça des horaires, j'essaierai d'être plus sérieux, mais bon ça va bien en ce moment, ça va super bien, et aujourd'hui on va parler un peu bilan rétro, tout en faisant un super combat, j'ai vraiment de la chance, en plus il y a un tchal facile à faire, on va parler du bilan rétro. Alors, faisons un bilan général pour commencer, 9 serveurs, c'est surprenant, alors j'étais pas surpris que la version fonctionne, j'étais pas surpris qu'ils doivent ouvrir 5 serveurs, j'étais pas surpris que les gens viennent dessus, j'étais pas surpris que les gens restent dessus, je suis surpris qu'ils aient besoin d'ouvrir 9 serveurs, ça c'était incroyable. Et ces 9 serveurs, ils sont plutôt bien remplis, il y a des gens de tous les horizons, même des gros streamers et tout qui y jouent, donc il y a une sorte de hype qui s'est fermé autour de Dofus, qui est très bonne pour le jeu à l'avenir, mais qui aussi donne un peu un message à Ankama, alors vous le savez, j'essaie d'être un peu plus corporate, j'essaie d'aller un peu plus dans le sens d'Ankama en ce moment, mais je reste quand même d'ailleurs, enfin d'abord dans le sens de la communauté, évidemment c'est ma priorité la communauté d'abord, enfin le maximum de personnes de la communauté, pas n'importe qui quand même, mais le maximum, bref, et je vais pas vous mentir, je suis très content qu'Ankama se soit trompé, mais accepté de se tromper, ils ont aussi changé quelques petits trucs par-ci par-là, par exemple sur le site d'Ankama, maintenant on a sur la description de l'A1-29, sur la description de Dofus Retro du coup sur le site, ils ont changé la façon dont ils parlent de l'A1-29 de façon beaucoup plus positive, et apparemment ça va quand même sûrement avoir de l'influence à l'avenir, sur le drop, etc, vous savez qu'à un moment ils avaient dit, ah c'est le retour du drop, et ils avaient mis ce drop du Minowang, etc, ces apparences de familles qui se drop en donjon, mais qui se drop sur tous les donjons du jeu, qui du coup n'en représentent aucune difficulté, enfin aucune difficulté, si qui n'en représentent aucune difficulté, mais qui du coup tombent sur un peu tout et n'importe quoi, perdent beaucoup en valeur, ou sont beaucoup moins rares, puis que des apparences, donc peut-être le retour, ils avaient expliqué avec tout ça quand même d'un jour, finalement, une vision plus élitiste du jeu, avec peut-être du retour de ressources qui sont uniquement dropables, qui sont plus en succès, etc, je sais pas vraiment, mais ce que je sais c'est qu'en tout cas ça plaît aux gens l'A1-29, et que pour l'instant il y a beaucoup de monde, la fusion des serveurs, avec 5 serveurs je l'aurais vu plutôt vers décembre, mais c'est vrai qu'avec Noël c'est pas les gens qui vont arrêter de jouer, au contraire, l'île de Noël apporte un contenu qui en général donne vraiment envie aux gens de rester, vous savez c'est une île où finalement on ne fait justement que drop des objets de valeur, et c'est toujours un peu la loterie d'aller faire des donjons pour le plaisir d'ouvrir des centaines de cadeaux, et puis il y a une certaine ambiance sur l'île, une certaine façon de faire des choses, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais clairement, d'ici décembre, avec 9 serveurs à la place de 5, et autant de gens, j'ai un doute que l'île soit simplement, enfin, genre, j'ai un doute même que le jeu simplement perd dans le joueur, donc on va voir au fur et à mesure, et en tout cas, généralement, je pense que le jeu actuellement ça sort très bien, c'est une très bonne chose, au principe de la communauté. Comme je l'ai dit, et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, moi j'ai rien contre rétro, je suis juste pas énormément fan du truc, mais là pour le coup, j'ai changé un peu la façon dont je monte la Team O, donc on va parler un peu de moi, l'une des raisons pour lesquelles je refuse souvent de me faire PL, c'est d'ailleurs aussi pour ça, c'est pour apprendre de moi-même, et je dois avouer que là, en ce moment, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur la Team O, donc j'étais un peu en galère pour la monter la dernière fois, sur Eratz, j'étais parti beaucoup finalement m'appuyer sur le fait d'avoir une Aquadala facile d'accès, on m'avait quand même filé quelques kamas, on m'avait aidé au niveau de l'élevage, on m'avait aidé au niveau de plein de trucs qui sont pas de ce milieu-là, donc déjà, au lieu d'avoir une agride et des panoplies bouffetous offertes par quelqu'un, enfin des panoplies aventuriers, pardon, offertes par quelqu'un, je dois me satisfaire de ma panoplie paysan, et la panoplie Aquadala est vraiment, vraiment très chère, alors elle est moins chère que sur Eratz, mais c'est normal, parce que sur Eratz, il y avait en plus du fait que la panoplie soit moins... parce qu'il y avait moins de gens qui farmaient cette panoplie-là pour la vendre, côté, beaucoup de kamas étaient déjà dans l'économie du serveur, et donc la panoplie coûtait naturellement plus chère, cela dit, la panoplie coûte quand même assez chère, donc j'en fais pas mon ultra focus pour le moment, mais c'est vrai que dès que je gagne un peu d'argent, je la mets là-dedans, alors je try harde pas, je joue pépère, je joue tranquillement, donc je me suis à peine fini de la payer pour le sac rieur, la sac rieur, je vais bientôt me débarrasser de l'anneau paysan pour le dernier bout, faut pas oublier que la panoplie, à partir de 7 items, donne 1 PA, le 8e item étant le bouclier PVP que je vais pas équiper pour l'instant, je ne suis pas pressé, mais en tout cas, la panoplie est là, sur la sac rieur, c'est déjà un très bon point, alors évidemment, il me faudrait ça un peu plus avancé, il me faudrait pas que sur la sac rieur, mais chaque chose en son temps, comme je le dis juste avant, je suis pas pressé, j'ai changé aussi un peu la façon dont j'ai monté le sort, le bug de son toujours aussi agréable, voilà la raison pour laquelle de base je désactive le son sur le jeu, donc par exemple, sur la cratte, j'ai pas monté tir critique, j'ai monté flèche immobilisation, tir éloigné, flèche expiation et œil de taupe dans un ordre différent, j'ai pas monté flèche de recul, il me semble que j'avais pas monté flèche de recul avant, mais j'avais monté en tout cas flèche immobilisation avant, j'avais monté œil de taupe avant flèche immobilisation il me semble, si je me trompe pas, je suis pas totalement sûr, en tout cas j'ai monté expiation, j'ai monté œil de taupe et tout, comme en tout cas c'est prévu, donc dans le grand livre, des choses de l'ordre, ça va après dans le même sens, sur les ennemis il y a un petit changement, j'ai pas monté mot d'épine, j'ai préféré monter mot d'amitié directement, et j'ai monté mot de frayeur à la place de monter mot de jouvence, mot de jouvence qui pouvait être utile pour ce debuff dans certains cas, ici clairement je l'ai pas monté, donc voilà je vais plutôt monter mot d'amitié à la place, et évidemment les points suivants iront dans mot d'envol, qui sera un super important, et je sais pas si je monterai du coup mot d'immobilisation, mot d'envol on rappelle, c'est 2 à 3 à la portée pour un tour, étant donné que les buffs se finissent au début de votre tour, ça peut être très intéressant, donc pour l'instant ça c'est les changements sur les personnages, qui sont surtout dans l'ordre des sorts que j'ai monté, mais pas vraiment dans les sorts que j'ai décidé de monter, là où il y a un gros changement qui s'est opéré par contre, c'est sur les Xelors, où j'ai vraiment changé totalement, j'ai pas du tout monté, par exemple je n'ai pas du tout monté, c'est téléportation sur les Xelors, j'ai pas du tout monté, voilà donc les Xelors n'ont pas de téléportation de montée, j'ai monté démotivation après avoir monté fuite, à l'inverse, et j'ai pas monté protection aveuglante niveau 5, j'ai monté dévouement aiguë chercheuse niveau 5, ça comme d'habitude, mais j'ai monté vol du temps à la place de téléport, donc il y a un peu d'ordre qui change, et je sais pas si ça va influer trop trop sur la fin de l'histoire, mais pour l'instant, c'est pas vraiment mon focus, que de savoir si je vais mettre un autre sort, que vol du temps ou ralentissement, parce que vraiment, ce qu'il faudrait que j'atteigne, c'est, on le sait tous, aujourd'hui c'est très loin, il me reste 20 levées à l'affaire, sur les Xelors, en 21, techniquement pour les points de sort, ce serait parfait, évidemment je garderai un point de sort, au niveau 80, je mettrai pas un sort au niveau 5, je garderai, enfin au niveau 110, je mettrai pas, 71 pardon, je vais y arriver, MDR, je mettrai pas un sort au niveau 5, je vais directement me targuer, d'aller faire, plutôt un sort au niveau 4, et de garder les points pour horloge, ça me semble beaucoup plus important, en tout cas, dès qu'horloge sera là, on pourra passer à des choses un peu plus sérieuses, alors quand je dis sérieuses, je parle pas, genre d'aller se faire des Zougas, des Kralas, des machins, mais clairement, peut-être des AAs, ou peut-être s'investir dans un maître Pandore, puisque c'est vrai qu'avec toutes ces faiblesses hauts qu'il y a sur les mobs, de Pandala ça fait plaisir, alors Pandala d'ailleurs, parlons-en, j'ai commencé Apex ici, pour tester vraiment, en mode, il faut bien que je ne trouve pas quelque chose, sinon on ne va jamais y arriver, je ne vais jamais trouver mon bonheur, et il s'avère que Pandala, c'est le bonheur, c'est exactement ça, c'est vraiment une région du jeu, pour le coup, là, en team O, c'est intéressant de ouf, les Pandikaz, tapent assez fort, et ont 92% de résistance R, et les Pandi, ont eux aussi, des bons dégâts, mais si vous avez une team R, donc c'est plutôt déconseillé, mais il y a quand même moins 7% O, moins 16% feu, ici il y a moins 9% O, et sur les Pendules, il y a carrément moins 29% O, alors, évidemment, si vous jouez, si vous jouez, vous comprendrez rapidement que, si vous jouez une team R, ce n'est pas intéressant de venir chercher un mob, qui a 92% R, pour aller en chercher un, qui a moins 19, et si vous jouez une team Terre, vous n'aurez pas envie spécialement de toucher les 20% de résistance qu'il y a sur les 3 mobs, mais pour une team feu, il n'y a que 18, 15, et il y a moins 16%, donc ce n'est pas trop désagréable, pour une team O, par contre, c'est vraiment le bonheur, il n'y a que des vulnérabilités à l'eau, alors, je ne sais pas comment dans le game design, à un moment, l'équilibrage des pandas s'est retrouvé avec, ils n'aiment pas l'eau, mais il faut s'y faire, ils n'aiment pas l'eau, voilà, c'est aussi simple que ça, donc moi, ça me fait très plaisir, parce que bien évidemment, mon but, c'est d'en massacrer un maximum, je suis un peu ce qui a éteint l'espèce, bref, pas de commentaire, donc voilà, je joue tranquillement, le FK a fait ses preuves, tout doucement, alors, partage d'ailleurs, Lenny c'est bon, je suis bon, dis-le, je suis bon, tu es bon, Lenny, Lenny, qui c'est qui est bon, c'est Pickle, Pickle est bon, on va noter ça quelque part, Pickle, voilà, Pickle est bon, donc, je ne sais pas trop, comment définir encore vraiment, ce que je veux faire, au fur et à mesure, parce que, il est bien évidemment sûr, qu'il me faudra des arts, je sais que je peux me faire un maximum d'argent, il y a plein de méthodes que je connais, je suis en 29, mais je ne sais pas si je vais à des farms, des dofus kawatt, si je vais à des farms, des ressources qui sont nécessaires, pour des parchemins de caractéristiques, je ne sais pas si je vais à des farms, j'en sais rien, vous savez, des kamas directement flat, au donjon des forgerons, il y a plein de choses que je peux faire, clairement le donjon des forgerons, par exemple, je peux le faire, mais l'important pour moi, c'est d'abord de prendre du plaisir, je me répète encore et encore là-dessus, mais c'est vraiment important pour moi, sachant que cette team O, de toute façon, elle a un excellent let's game, mais elle a un excellent let's game, et le problème, c'est que là, on est vraiment loin, 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 loin de l'excellent let's game, puisqu'on est loin d'être, ne serait-ce qu'au mid game actuellement, lui il a tué, donc il peut se permettre de mourir, c'est pour ça que j'ai focus absolument, qu'il tue rapidement, ok, toi c'est bon, tu devrais t'en sortir largement, donc voilà, au fur et à mesure que les choses vont avancer, pour l'instant, je vais plutôt pex à Pandala Air, à cause des vulnérabilités, et à cause du coup, des avantages que ça représente, au niveau des drops aussi, parce qu'on droppe étonnamment, alors vous verrez à la fin du combat, du coup, on droppe étonnamment beaucoup, d'artefacts Pandawashu, alors ça peut paraître un peu bébête, et un peu inévitable, mais ça me semble très simple pourtant, ouh, petit moins 20 de zone, le moins 2 PA évidemment, la base, j'hésite à tuer le pendicaz, ou juste en affaiblir un autre, parce qu'en fait, ce qu'il n'a pas trop de mal à faire un kill, mais il n'a pas beaucoup de PV, ah mais avec 8 PV, du coup, la panda peut le faire facilement, on va focus que la panda puisse faire un kill, parce que sinon, elle va vraiment galérer à en faire un, parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup de dégâts, elle a que les dégâts à la fois, ça va être chiant, du coup, on va le pousser, ah oui, du coup, j'ai monté Maude Frayer, très très agréable, sur les ENI, à la place de monter Maude Epine, et ça, pour le coup, on ne va pas se mentir, c'est du vrai bonheur Maude Frayer, on va aller chercher du coup, avec la panda, du coup, l'ENI est mort, mais ce n'est pas grave, il a eu le temps de faire un kill, ce n'est pas un souci, voilà, la panda aussi, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant, je pense relâcher une aiguille avec le gzell, en espérant qu'elle ne fasse pas tout de suite un kill, parce qu'en fait, ce ne sera pas difficile d'aller chercher les kills avec le gzell, je pense qu'ils peuvent utiliser l'aiguille, et à mon avis, ce gzell-là va être bon, hop hop, 46, et 5 pv, on va essayer de le garder plutôt pour, on va prendre ce kill, là, tout de suite, ça pourrait être la gzell, mais ça ne m'intéresse pas, on va juste reculer du coup, on va chercher ça, je pense, avec la sacrée, c'est un peu plus simple, sinon, je peux essayer d'aller chercher avec, ah, la banque de portée, c'est pas grave, voilà, voilà, donc ppr, tout doucement, je vous montre un peu le résultat, alors là, il y aura évidemment un tchal, plus c'est un très bon groupe, donc je ne vais pas du tout me plaindre, mais je vais vous montrer le résultat de ce combat, et puis, pour la suite, j'aimerais bien, si vous voulez bien m'aider, un service que vous pouvez me rendre, c'est, n'hésitez pas dans les commentaires, de cette vidéo, hop, donc là, ça crie, c'est fait, 97 quand même, fatch, ce bâton au cordon là, qui est très bon, n'hésitez pas à, me donner un peu, des indices pour des vidéos, que vous aimeriez voir, en ce moment, je suis un peu, pas vraiment dans l'inconnu, mais, j'ai quelques doutes, sur mes idées, je ne suis pas totalement sûr, de ce que je veux amener, en ce moment, sur la plateforme YouTube, je vais essayer de reprendre, des horaires un peu plus serrées, et tout, je vais essayer, je dis bien j'essaye, parce qu'à chaque fois que je le dis, je ne le fais pas, mais, en ce moment, je suis quand même, un peu à rappel à plat, sur les idées, je sais qu'il y a des gens, qui veulent voir, ces histoires de power leveling, sur le temps passé, je sais qu'il y a des gens, qui aimeraient bien, des tutoriels, sur l'élevage, un peu plus complet, ou refait en tout cas à neuf, des tutoriels sur l'XP, refait à neuf, mais tout ça, pour l'instant, c'est long, et c'est prise de tête à faire, donc je ne sais pas encore trop, donc, le Xel, n'a toujours pas tué, la Sacrée a tué, la Panda a tué, Lenni qui est mort a tué, ok, donc le Xel va tuer, du coup, normalement le Pandit 15 ans, si, le Pandit au moins du coup, ok, Lenni a toujours pas tué, il va falloir se méfier de ça, le Xel là a tué, je pense que cette Lenni là va tuer, non, ok, parfait, on a le Xel, Lenni, la Panda, la Sacrée qui est tué, on va avoir, je pense que c'est le moment de se... sur la KRA, on a un kill sur la... un PV, intéressant, mais non merci, la KRA c'est fait, la KRA t'a tué aussi, on va aller chercher peut-être la ligne de vue ici, parfait, putain, c'est la seule casque qui peut vous cibler, ok, et maintenant du coup, Lenni, elle, va aussi essayer d'aller chercher le kill, on va se mettre là, on va taper un bon coup, 73, et je pense qu'on peut ici, on peut pas co-op là d'ici, ça va faire un peu loin, et j'en revanche des tacles, on va pouvoir co-op, et du coup, on pourra pas sacrifice, bloquer le pandil ici, j'aimerais pas qu'il tue les Lenni, qu'il la bourre simplement, et sans... si t'inquiète, tu tiens, tu me fais pas de conneries, voilà, tu meurs pas, c'est pas le moment, yes, d'ailleurs tu vas reculer un bon coup, sinon on est dans le cac, immunisé carrément, parce que j'aimerais pas que tu rates le tchal, vraiment, ne meurs pas, s'il te plaît, c'est important, on va en profiter pour en... Voilà, donc, j'ai fait aussi quelques donjons, j'ai fait grotesque, j'ai essayé de faire le gourlot, je suis mort, 4ème sale gourlot, c'est pas étonnant, j'avais clairement pas la compo nécessaire pour, mais j'étais pas déçu d'essayer, alors l'aiguille tura normalement personne, on va donner des PA of Fekas, l'aiguille normalement tura personne, attention, voilà, 110, Fatch, la crate a déjà fait un kill, il me reste qui, il me reste 7 xélor là, il a fait un kill avec son aiguille, c'est ça, il me reste, Kaze, 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 7 enni là, il me reste 3 mobs, donc l'enni, la crate c'est bon, lui c'est bon, il me reste, Rick, Rick, Alia, et Missy, 3 pour 3, et allons-y, ouais je sais que c'est à mon tour de jouer, les notifications sont vraiment chiantes, j'aimerais vraiment vous montrer l'XP, du coup je serai duré un peu la vidéo, je suis désolé, c'est pas grave, je pense que vous profitez au moins du visuel du combat, ouais mais je suis immunisé, j'avais prévu le coup, je m'étais méfie de pas mourir bêtement, comme un concombre, yes, yes, et triple yes, tôt tu meurs du coup, voilà, et toi on va aller te chercher, alors toi tu peux passer, toi clairement on s'en bat les couilles, 94 PV, 188, le nécessaire, et une aiguille qui devrait normalement faire le kill pour toi, voilà, du coup il ne reste plus que l'aignée qui doit faire son kill, il reste 188 PV sur le mob, ça ne sera pas très compliqué, on va gentiment booster l'aignée avec tir puissant, on va gratter quelques PV sur le pandi, et évidemment tir puissant, sur le mob empirique, c'est n'importe quoi, voilà, petit 125, les 40 qui ne passent pas, ce n'est pas grave, les carottes ne sont pas cuites, ce n'est pas un souci, on passe, on passe, s'il vous plaît, alors j'ai tenté de vendre quand même quelques loot dans cette histoire, parce que j'ai conservé quand même pas mal de loot au lieu de les vendre, vu qu'il y a une économie qui tourne énormément, et que là l'HDV n'est pas surchargé en ce moment, mais clairement vendre tous les loot que je dois vendre, là c'est un peu la galère, il manque beaucoup, 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 beaucoup de commerce ouvert à une possibilité, voilà, partage, donc partage quand même 80%, donc on est sur un quasiment x2, donc c'est des combats à 70 000, 80 000, ce n'est pas désagréable, 70 000, 80 000, c'est très bien, surtout qu'on est sur une team de level 53, 56, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en mode, oui mais nous on a fait des trucs avec des persos full sagesse, et des compos au tow-in, au cascargo, à la jungle et tout, on a tué les mobs super vite, les cascargo là, c'est mort, il y a trop de gens qui y sont allés, donc il n'y a plus rien à y faire, et puis vous voyez ça drop quand même quelques kamas sur le combat, donc de quoi se payer au fur et à mesure des objets plus tard, c'est ça sympa, donc voilà, niveau 57 sur l'accra par exemple, ici qui vient de passer, 56 sur cette téni là, tout simplement, donc voilà, je joue tranquillement, je joue pépère, c'est le plus important pour moi, et le FK qui passe 56, voilà, donc pour le coup, j'espère que ce bilan, et au passage, un peu ce combat pendant l'air vous aura plu, moi je vais ici couper la vidéo, je vais aller faire 2-3 courses, je vais aller m'occuper de moi encore un peu, je vais aller m'occuper de mon lundi, je ne sais pas ce que je vais faire pour un lundi d'anniversaire, mais je vais m'occuper de moi, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne soirée, pensez à vous abonner, me commenter, soutenir la vidéo, évidemment en partageant, allez sur le uTip pour me donner à manger, et puis surtout, passez sur Twitch tous les liens sur la réception.